Où que vous soyez mesdames et messieurs, merci une fois de plus de votre fidélité renouvelée sur Congo Live Télévision. Nous vous accompagnons mesdames et messieurs en décryptant l'actualité sécuritaire et politique de l'ère en République démocratique du Congo. Que dire une fois de plus des affrontements qui continuent dans le territoire de Rouchourou, plus précisément au side du territoire de Loubero où vous le savez mesdames et messieurs, la commune rirale de Kanya Bayonga sous menace de l'emprise une fois de plus des rebelles du M23, toujours appuyée par l'armée rwandaise, le RDF. Les Ougandais font profil bas actuellement, mais il faut toujours retenir aussi qu'il y a toujours cette implication d'autres puissances, mesdames et messieurs. Parce que ça devient une guerre aussi internationale où la République démocratique du Congo est appelée aussi à fermier avec son armée, avec aussi la détermination de la population, les Ouzalindos toujours déterminés pour en découdre avec toutes ces forces étrangères qui sont entrées aujourd'hui de vouloir mettre la République démocratique du Congo à genoux. Mesdames et messieurs, pour être précis avec ces informations, les M23 RDF ont largué des bombes à Boulotois, c'est en territoire de Loubero. Voilà, mesdames et messieurs, toutes ces stratégies que nous étions entrées d'évoquer les rebelles du M23H. À chaque moment, à chaque instant qu'ils sont en difficulté face au FRDC, ils apprennent toujours à la population en larguant des bombes. Aussi comme ils sont entrés de les faire même à Goma, à Saké, c'est de la même manière, mesdames et messieurs, qu'ils commencent à les faire à Loubero. Et la population avait compris déjà ces stratégies de l'ennemi. C'est ce qui explique même les déplacements massifs auxquels on a assisté. Les populations à Loubero, surtout à Kanyabayonga, voyant les M23 s'est rapprochée beaucoup plus de toutes ces entités, eh bien la population avait déjà dit quitté ces entités pour s'éloigner et fuir un tout petit peu toutes les menaces de l'ennemi. Et voilà des bombes que les M23 ont largué à Boulotois. C'est un territoire de Loubero, c'était mardi dernier 5 juin 2024. Une zone aussi habitée par des civils. Et là, le bilan fait état des trois civils blessés et une maison endommagée. Eh bien, Boulotois, c'est une localité qui est dans le groupement Itala. Nous sommes dans la chefferie de Yabitangui au side du territoire de Loubero. Alors, la menace qui plante toujours sur cette région, mesdames et messieurs, est là, c'est entre le territoire de Loubero et celui de Rouchourou. Parce qu'à Rouchourou, les affrontements continuent. Eh bien, les M23 n'ont pas aussi hésité de venir encore une fois, disons, n'ont pas hésité pour ne pas s'apprendre encore une fois à la population. La population, une fois des plus victimes, ou disons, la cible facile des rebelles du M23 en difficulté face au FRDC, en difficulté face au Ouazalendo. Ils ont largué d'autres bombes dans le territoire de Rouchourou. Nous sommes dans la chefferie de Buito. Et c'est en tout cas une bombe qui est tombée en début d'après-midi, à la limite avec la commune rirale de Kanyabayonga. Alors, c'est en tout cas une motivation de FRDC. C'est les FRDC et les Ouazalendo qui sont entrés de stopper net l'avancée des rebelles du M23 RDF. Et c'est ce qui explique maintenant leur façon de montrer leur colère en s'apprenant directement à la population. Parce que quand ils sont repoussés à 10 km, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que leur objectif est d'échouer petit à petit leur mission. Parce qu'ils étaient très déterminés de contrôler directement la cité de Kanyabayonga. Heureusement, ça il ne faut pas aussi les cacher, les FRDC et les Ouazalendo sont revenus avec une autre détermination. Je le disais, les jeunes de Kanyabayonga se sont enrôlés massivement dans les mouvements des Ouazalendo. Aujourd'hui, les Ouazalendo sont même nombrés que les FRDC dans les territoires des Louberos. Surtout dans Kanyabayonga où nous sommes en train d'observer une présence, voilà, il y a une présence aussi renforcée des FRDC des Ouazalendo pour prouver à la population qu'ils contrôlent la situation et la population n'a pas aussi raison d'y paniquer. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui explique aussi cet échec dans les RAD M23. Voilà, ils sont entrés donc aujourd'hui, ça prend maintenant à la population en larga des bombes, comme vous pouvez aussi les constater. Alors, ce n'est pas seulement dans les territoires des Louberos ou disons dans les territoires des Rouchourous où les M23 se sont illustrés une fois de plus par ces actes ignobles, ces actes criminels en s'apprenant directement à la population. Même sur le front des masses ici, au moins deux autres bombes ont été larguées, c'était le lundi dernier, par les mêmes rebelles. Et là, c'est les M23 RDF pour aussi être précis. Et c'est depuis les collines qu'ils contrôlent aujourd'hui, parce qu'il y a des collines qui sont sous contrôle de ces rebelles M23 RDF dans les territoires des masses ici, autour de la cité des Saké. Et ces bombes sont tombées vers Kassenguezi. Voilà, nous sommes toujours dans les territoires des masses ici. Et d'autres sont entrés même, ils voulaient même se rapprocher des Mugunga. Voilà, heureusement, mesdames et messieurs, ils ont été repoussés par les FRDC. Mais s'ils avaient gardé les mêmes positions autour des Saké avec toutes ces collines, mesdames et messieurs, ils avaient la possibilité de continuer à larguer des bombes, même ici en ville de Goma. Parce que même la cité des Minova a été aussi touchée, parce que les M23 avaient du mal à contrôler la route Saké-Minova. Et avec cette difficulté, mesdames et messieurs, il faut être aussi précis par rapport à ça, parce que les FRDC sont entrés de mettre en échec tous les plans, toutes les tentatives de l'ennemi. Et surtout les Oazalendo. Je l'ai toujours dit, les Oazalendo, quand il s'agit d'un combat corps à corps, quand il s'agit aussi de cette force terrestre qui doit être aussi déployée, les Oazalendo, c'est l'Istre, comme il faut. Et puis il y a aussi l'aviation militaire des FRDC qui intervient pour les SMP d'appuyer. C'est là qu'ils sont en train de fournir assez d'efforts sur les terrains. Mesdames et messieurs, en gros, c'est ce qu'il faut retenir justement de cette situation sécuritaire. Là, c'est dans le territoire des Rouchourou, Massissi, mais également le territoire des Louberaux qui viennent d'être touchés aussi par les tirs de l'ennemi. Et ce sont les civils qui viennent encore une fois d'être victimes, mais ça ne doit pas s'arrêter juste au fait de bloquer l'ennemi, disons de bloquer l'avancée de l'ennemi. Il faut continuer à les pourchasser et l'ennemi lui-même va abandonner toutes les zones qu'il occupe. Parce que dans le territoire des Rouchourou, l'axe Rwindi, en allant vers Tibirizi, mesdames et messieurs, nous devons nous rassurer que les FRDC gardent le contrôle de cette partie. Parce que jusque-là, c'est toujours entre les mains, il faut le préciser, entre les mains des ennemis. Et les FRDC sont toujours déterminés à récupérer cet axe-là. Et si nous récupérons cet axe, ça sera une victoire aussi importante qui va nous permettre de continuer à pousser l'ennemi et pourquoi pas gagner, ou disons récupérer d'autres entités dans le territoire des Rouchourou et voir comment est-ce que les populations vont regagner leur domicile. Parce que le retour des populations est conditionné aussi par une paix durable. Parce que les populations ne doivent pas regagner leur domicile. Et puis tout juste après, apprendre que l'ennemi vient de renforcer toutes ses positions et que les populations fuient encore une fois. Ce n'est pas ce que nous sommes entrés d'entrevoir. Voilà pourquoi les FRDC et les Oisalendo sont appelés à faire mieux, mesdames et messieurs. Et déjà là, il y a toujours cette détermination. Alors, avant de parler politique, il faut aussi préciser justement que le gouverneur militaire ne cesse aussi de multiplier, de tourner toujours en province du Nord-Kivu, surtout dans les zones qui sont toujours sous menace de l'ennemi. Le gouverneur ne cesse de se déployer. Et vous constatez aussi l'État sur les lignes de front. Donc, comment est-ce que les FRDC sont entrés de jouer les rôles ? Les Oisalendo aussi, parce que les Oisalendo représentent, d'une certaine manière, la population. C'est aussi une contribution de la population, mesdames et messieurs, dans cette guerre qui nous est imposée. Et voilà, nous avons les Oisalendo qui sont là. Et c'est déjà une prêve, déjà, qui prouve combien de fois la population est aussi engagée dans cette guerre. La donne populaire, je l'ai toujours dit, n'est pas à mettre de côté. Cette guerre est en train de prendre une dimension beaucoup plus populaire. Voilà pourquoi on a les Oisalendo. C'est déjà une représentativité de la population. Ce sont les gens qui viennent des différentes familles et qui ont jugé bon aussi de défendre leur pays, aux côtés des FRDC. Et personne ne peut remettre en cause leur engagement. Sauf les ennemis aujourd'hui qui se sentent aussi mémancés par la présence des Oisalendo. Parce que quand les Oisalendo sont là, pour les M23 RDF, c'est déjà une menace. Et ça crée même une paire de leur côté. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, aujourd'hui, ça va faire maintenant un mois qu'ils ont du mal à avancer sur toutes les lignes des fronts. Ce qu'ils ont fait dans le nord du territoire des Routchourou, c'était une façon, en étant déjà en difficulté dans les sites du territoire des Routchourou, voire même dans les territoires des masses ici, ils ont voulu maintenant aussi augmenter leur influence en prenant la direction du territoire des Loubéraux vers Kanyabayonga. Et récemment, mesdames et messieurs, l'air avancé a été stoppé par le FRDC. Imaginez, des 100 km, on les a repoussés jusqu'à 10 km. C'est quelque chose qu'il faut aussi saluer. Alors, on va parler maintenant politique pour terminer ce décryptage, mesdames et messieurs. Et la situation politique en République démocratique du Congo, au-delà du fait, aujourd'hui, de se contenter du gouvernement qui est déjà là, du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale, parce que les bureaux, au niveau du Sénat, nous attendons aussi la mise en place du bureau définitif, parce que, jusqu'à là, c'est toujours le bureau provisoire qui est entré d'organiser toutes les activités au niveau du Sénat. Alors, mesdames et messieurs, il y a aussi un point qui fâche aujourd'hui. Et c'est toute la classe politique qui est en ébullition, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, dans cinq mois, on peut dire, on a les chefs de l'État et la première ministre ont eu tout le temps nécessaire pour nous présenter un gouvernement. Aujourd'hui, on a un gouvernement de 54 ministres, mais aujourd'hui, le problème se situe au niveau, ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce qu'il y a une pétition aujourd'hui qui circule au niveau de l'Assemblée nationale, et sans signature déjà récoltée, mesdames et messieurs, c'est déjà un point qui risque, encore une fois, de retarder même la mise en place effective dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Alors, déjà, nous avons un gouvernement avec, à sa tête, j'ai dit, sous-minois. Quelques provinces qui ne sont pas représentées dans ce gouvernement, ce qui, on peut dire, répond négativement aux critères aussi qui doivent être, disons, un principe qu'il faut aussi respecter, la géopolitique en République démocratique du Congo, la représentativité aussi de toutes les provinces, qui pose problème. Même les critères des probités aussi dans les gouvernements, j'ai dit, sous-minois, posent problème. Et avec tout ça, mesdames et messieurs, on doit se poser beaucoup de questions, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés sont en train de signer une pétition, et c'est pour bloquer l'investiture du gouvernement sous-minois. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, lors de l'entretien qu'il a eu avec le président Félix Tshisekedi à la cité des lignes africaines, a s'impédé rassuré que les erreurs qui ont été constatés dans le gouvernement sous-minois seront corrigés. Alors, nous nous posons la question de savoir comment ça sera fait, parce que ça a été signé, c'est une ordonnance du président de la République. Alors, comment est-ce que les erreurs seront corrigées ? Alors, voilà, mesdames et messieurs, autant d'inquiétudes qui planquent aujourd'hui sur la scène politique en République démocratique du Congo. Beaucoup de confusion et les responsabilités doivent être partagées. Les députés aujourd'hui qui sont les signataires de cette pétition doivent aussi se remettre en cause. Soit ils veulent, parce que ça aussi c'est une réalité, à chaque moment quand il y a une pétition, quand il y a des motions, il y a toujours des objectifs aussi alimentaires qui sont derrière tout ça. Parce qu'imaginez aujourd'hui si vous vous signez une pétition et qu'on n'arrive pas à répondre positivement à votre désidérata. C'est une supposition. Et puis, le gouvernement, j'ai dit que sous minois, entre les 10 et les 11, est investi. Là, on va dire, donc, les députés cherchaient autre chose que les critères qu'ils ont évoqués ou disons les motifs qu'ils ont essayé un peu de présenter à l'opinion nationale qui, avec les critères qui n'ont pas été respectés lorsque les chefs de l'État avaient essayé un peu de mettre en place ces gouvernements. Soit, si vous acceptez que ça continue comme ça, là, les gens vont dire que vous avez soit été corrompis et c'est ce qui explique même cette hypothèse des motions, disons, des pétitions alimentaires qui ont toujours été mises en place. Et là, ça pose déjà problème au niveau de l'Assemblée nationale parce que la qualité même des parlementaires serait mise en cause. Alors, il y a aussi un autre aspect parce que le gouvernement a été mis en place. À tout moment, ce sont des erreurs qui sont toujours, qui interviennent, même avec la Cour constitutionnelle. Rappelez-vous, il y a eu des erreurs lors des élections et les arrêts de la Cour constitutionnelle à un certain moment ont été attaqués et pourtant, ça n'existait pas. Mais en République démocratique du Congo, cette fois-ci, nous sommes en train de vivre de l'exception. C'est toujours de l'exception. Nous allons des exceptions en exception et ça pose toujours problème parce qu'à un certain moment, il y a la marche du pays qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Et là, nous revenons sur les priorités qui doivent nous caractériser en République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit les députés monter au créneau. On voit certains ministres, certains chefs de groupement, de régroupement politique monter au créneau disant qu'ils ont été oubliés. Parce qu'il y a même un critère ou disons un principe qui a été évoqué dès le départ. Vous avez des ministres, des députés, déjà vous avez un ministère. Mais on n'a jamais vu les politiciens en République démocratique du Congo monter au créneau avec la même énergie quand il s'agit de l'agression dans l'est du pays. Car ce sont les compatriotes qui sont entrés aujourd'hui de connaître aussi une misère dans les camps des déplacés. Mais on ne voit pas la classe politique monter au créneau pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Même avec cette guerre d'agression pour condamner tout ce que la République démocratique du Congo les populations de l'est de la République démocratique du Congo connaissent aujourd'hui comme atrocité. On ne voit pas les politiques, on ne voit pas les chefs des groupements politiques, les députés monter au créneau pour décrier tout ça. Mais quand vous êtes oubliés dans les partages des postes, on vous voit justement avec une autre énergie. Pourquoi faire agir comme ça quand il s'agit de vos propres intérêts ? Alors à un certain moment on peut accepter parce que en politique il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier. Lors des élections il y a justement des regroupements politiques, il y a des acteurs politiques qui ont concouru pour que Félix Tshisekedi aujourd'hui soit président de la République. C'est vrai c'était les efforts des uns et des autres. Et à la fin vous devez être récompassés. Mais est-ce que la marche de toute une République doit s'arrêter parce que vous avez été oubliés ? Voilà autant de questions que nous nous posons et ça nous renvoie même à réfléchir même ou disons aller au-delà et en regardant les systèmes politiques aujourd'hui de la République démocratique du Congo qui doit être je peux dire supprimer un changement radical qui s'impose justement avec notre système politique. Parce que le chef de l'État lui avait eu tout le temps justement pour sélectionner les oiseaux rares qui doivent figurer dans ces gouvernements parce qu'on parle là du gouvernement et avec l'exécutif en République démocratique du Congo qui reste bicéphale nous avons d'une part la présidence de la République et d'autre part nous avons le gouvernement et là c'est une politique commune qui doit être définie. Imaginez avec l'épée des jours que nous avons est-ce que le gouvernement souminois va définir son programme et un programme qui doit d'abord être accepté par tous les membres du gouvernement parce qu'on élabore un programme qu'on va soumettre d'abord dès le départ tous les membres du gouvernement qui vont aussi regarder et connaître les contenus de ces programmes et après on va remettre ça aux différents députés et les députés vont étudier tout ça et puis dans une plénière c'est les députés qui vont juger si c'est un programme qui est acceptable et là le gouvernement sera investi mais avec tout ça mesdames et messieurs est-ce que dans peu de jours parce qu'on dit entre les 10 et les 11 ça sera l'investiture de ce gouvernement ou soit on va le faire à la congolaise sans pour autant tenir compte de certaines priorités qui doivent aujourd'hui retenir l'attention de nous tous c'est ça la question qui nous pousse aujourd'hui à s'inquiéter mesdames et messieurs parce que 5 mois déjà ça va faire 6 mois et les choses ne sont pas aussi mises en place comme ça devrait se passer les sénatardent voilà les bureaux définitifs peut-être ça sera installé déjà avant que les députés et sénataires ne partent en vacances j'espère que ça sera fait mais mesdames et messieurs tout s'étend est-ce que nous allons nous rattraper un pays aujourd'hui en crise sur le plan économique sur le plan sécuritaire voilà mesdames et messieurs on a des priorités les priorités des priorités sur lesquelles nous devons nous focaliser parce que la première ministre est revenu même sur ces points lors de la première réunion de prise de contact de son gouvernement en montrant à son équipe les priorités aujourd'hui sur lesquelles il faut se focaliser entre autres la sécurité dans l'est du pays parce que c'est vrai ça a longtemps duré et nous devons aussi voir sur le front politique des efforts comme ça s'est fait avec l'effort de ceux qui nécessitent aussi de nous montrer de quoi ils sont capables les wasalendo aussi alors donc il y a les fronts politiques aujourd'hui qui entrent des balbiciés et moi je comprends parce qu'avec toutes ces incompréhensions on n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains principes ça pose toujours problème mesdames et messieurs ça reste donc une affaire à suivre et Congo Live nous suivons ça aussi avec une attention particulière pour venir et vous mettre au parfum de toutes ces actualités on le fera encore demain je crois bien parce que c'est l'actualité qui nous a toujours obligés de devenir et vous servir mesdames et messieurs comme vous le méritez alors nous avons la sécurité aujourd'hui dans l'est du pays qui reste toujours d'actualité et la politique avec tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo mais les politiques ne sont pas entrées de nous faciliter la tâche parce que c'est vrai vous êtes des leaders vous avez aussi toute une population derrière vous mais vous devez vous mettre au travail de la population vous devez travailler pour le compte du peuple et non pas pour le compte des autorités morales pour le compte des regroupements politiques ça ça n'a rien à voir avec la population alors mesdames et messieurs nous sommes donc à la fin de cette émission vous avez toujours la possibilité de nous écrire au plus des 143 9 98 70 43 14 plus des 143 9 98 70 43 14 14 pour le của 14 RON et vous avez toujours la possibilité de commenter sur la chaîne vous pouvez aussi partager et si vous n'êtes pas encore abonné faites les mesdames et messieurs et ça nous fera toujours 10 bien demain c'est un autre jour un autre rendez-vous avec vous sur Congo Live télévision portez vous bien